Générique Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Fofana, Aboubakar, économiste et de nos éditorialistes Malik Asher et Daoud Atal. La société civile guinéenne se mobilise contre la corruption. Plusieurs plateformes viennent de lancer la campagne Stop. L'objectif est de dénoncer les détournements et l'impunité. La population est invitée à participer au processus. Le reportage de notre correspondant Emmanuel Milimaudan. La société civile guinéenne s'engage dans la lutte contre la corruption et la malgouvernance. La plateforme des citoyens unis pour le développement PQD et le réseau des cellules de veille citoyenne CVC s'élèvent contre ces fléaux qui affectent la gouvernance dans le pays. Le mouvement Stop vise à interpeller les gouvernants sur les conséquences de la corruption et de l'impunité sur les populations, notamment les jeunes et les femmes. Il identifie principalement la gabégie, l'impunité, le détournement, l'injustice et la corruption comme les principaux mots à combattre. L'initiative consiste à susciter un éveil de conscience des citoyens, mais en vue d'une mobilisation pour que les différentes parties entament des réflexions consensuelles à l'effet d'arrêter ce cycle qui est devenu aujourd'hui un cycle infernal. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'aller vers les citoyens, lancer le mot d'ordre du mouvement pour que les citoyens puissent davantage s'inscrire à ce mouvement. Les plateformes de la société civile souhaitent, via cette campagne, mobiliser les citoyens autour de la lutte contre le chômage, l'insécurité, l'aide de tournements résultant de la corruption et de la malgouvernance. Elle fonctionne dans un premier temps selon le principe de la pétition à travers tous les canaux de communication et d'information. La campagne va ensuite s'étendre autour d'autres axes tels que des débats autour de certains cas avérés de corruption ainsi que des dénonciations. C'est pratiquement toutes les obligations de la société civile qui s'impliqueraient dans le processus et les citoyens qui se mobiliseront à le soutenir. L'intérêt qui suscite l'appel nous semble assez prometteur. De plus en plus, il y a des souscrivants, donc on estime que les choses pourraient aller plus rapidement. La société civile guinéenne compte à l'issue de la campagne attirer l'attention des autorités sur la nécessité de mettre l'accent sur les stratégies permettant de lutter plus énergiquement contre ce travail qui contribue à l'appauvrissement de la population. Elle entend par ailleurs promouvoir la culture d'intégrité et d'exemplarité, du respect et de la protection du bien public, de la performance et de la promotion du mérite, mais surtout du principe de la reddition des comptes. Malik, que vous inspire cette campagne Stop ? Elle est louable, cette campagne Stop. Cela permet de mettre la société civile en mouvement et de s'intéresser à la lutte contre la corruption parce qu'il y a une telle défiance aujourd'hui dans les pays africains et que la cause publique n'intéresse même pas les couches les plus défavorisées. Parfois, on a l'impression qu'il y a cette fatalité qui gagne une partie de la population qui se dit qu'on ne peut rien faire face au détournement de fonds, face aux dérives, face à la gabagie financière. Donc, c'est louable. Est-ce que cette action va parvenir à révéler des scandales de corruption ? Je reste encore sceptique parce que c'est un mouvement qui vient de naître. Il faut espérer que cela puisse apporter un peu plus de clarté au sein de la politique, au sein des hommes politiques guinéens. La Guinée qui est un pays si riche, c'est parfois triste de voir cette économie qui a du mal à démarrer et Dieu sait que ce pays regorge de richesses et aussi de richesses au sein de cette population, de richesses humaines. Donc, bien de voir cette population civile se mobiliser aussi parce qu'on a vu aussi ce pays pendant longtemps subir des troubles politiques, une population qui était en retrait de la scène politique. Donc, je dirais que c'est un juste redémarrage de la société civile. – Daouda, alors je me pose une question parce que la population est invitée à s'impliquer dans ce processus de campagne contre la corruption. Est-ce qu'appeler à la dénonciation, ce n'est pas justement un peu dangereux ? – Elle peut être dangereuse, mais en même temps, si on ne dénonce pas, les autorités compétentes peuvent ne pas être au courant. Je ne sais pas, je prends un exemple tout bête, que ce soit en Guinée ou ailleurs, qu'on voit presque partout, mais qui a tendance quand même à baisser. Le policier qui vous arrête sur le bord de la route et qui doit vous faire une contravention et qui vous demande de l'argent. Bon, je ne suis pas… nos forces de l'ordre africaines sont très courageuses, je ne suis pas en train de leur jeter des pierres, mais c'est des cas que l'on voit. Bon, si la personne ne dénonce pas, qu'est-ce qui va se passer ? Le problème ne sera pas résolu. Pareil, vous allez dans une administration, vous avez besoin d'un papier ou quelque chose comme ça, ou alors vous êtes lésé sur un marché public alors que vous êtes une entreprise nationale, bon, si vous ne dénoncez pas, si vous ne faites pas des recours, on ne peut pas résoudre ce type… le problème ne sera pas résolu. Donc c'est à l'État de protéger ceux qui dénoncent, par exemple les numéros verts, ça existe, des choses comme ça. On n'est pas obligé de décliner l'identité de la personne ou de l'organisation, même si c'est la société civile qui dénonce. Mais il faut bien dénoncer. Il y a même mieux, il faut même faire du, entre guillemets, testing. Il faut pourquoi pas aller dans les administrations, un peu partout où la corruption se fait, et tester. Et je pense que c'est des méthodes qui peuvent avoir lieu. Pour terminer, je dirais juste que, moi ce que j'appelle la privatisation de la fonction publique, pour moi c'est aujourd'hui le drame dans beaucoup de pays africains et on doit résoudre quand même ce problème. – Très rapidement, Fona Aboubakar, si vous avez un mot sur cette question. – Oui, je disais qu'en Guinée, il y a au moins 4 ou 5 audits sous différents gouvernements qui dorment dans les placards. On agite, si on attend des autorités politiques de faire la chasse à la corruption, on peut toujours attendre. On aurait dit que les pouvoirs se ménagent les uns les autres. Je te dénonce, je me dénonce. Bon, ça, ce n'est pas tenable. La corruption, elle est latente, elle est partout, elle est visible, elle n'est même pas cachée. C'est ça le drame en Guinée. Je suis rentré il y a deux semaines, j'ai fait un mois de séjour, mais c'est à tous les niveaux. Ce qui est désolant, c'est de voir que dans d'autres pays, la corruption ça existe, mais quand vous payez, vous êtes servi, ou bien quand il s'agit de l'intérêt national, de la construction d'un hôpital ou quelque chose, le type il s'exécute, mais là vous pouvez payer. Le même marché est proposé à 3, 4 personnes, vous n'êtes pas sûr de rentrer dans vos sous ni dans le marché pour lequel vous avez soumissionné. – Dans l'actualité également, le Conseil de la Banque ouest africaine de développement a approuvé ce lundi de nouveaux financements, et ce pour un montant de 64,4 milliards de francs CFA. 11 propositions de prêts ont été approuvées, elles concernent les secteurs des infrastructures et de l'agriculture. Birama Saouneira. – Lors de son conseil d'administration le lundi 20 juin 2015, la BOAD, Banque ouest africaine de développement, a approuvé des nouveaux financements d'un montant de 64,4 milliards de francs CFA. Ce sont l'approbation de 11 propositions de prêts à moins et long terme pour un montant total de 59,6 milliards de francs CFA et une proposition de prise de participation pour un montant de 793 millions de francs CFA. À cela s'ajoute une proposition de prêts à court terme de 4 milliards de francs CFA. – La BOAD est un investisseur de long terme, je pense un des plus dynamiques de la région. Effectivement, c'est une annonce qui vient confirmer sa position et son leadership, je pense, en termes d'investissement dans la région, en termes d'investissement structurel dans l'économie de la région. Je pense que cela vient confirmer réellement la volonté de la BOAD de prendre une position de leadership réellement dans les opérations d'investissement structurel de la région. Et ça, c'est quelque chose d'assez significatif. – Les prêts approuvés portent essentiellement sur le financement des infrastructures dans la sous-région. Il s'agit entre autres de l'importation pour un montant de 4 milliards de francs CFA de matières premières pour la société ciment de l'Afrique Burkina Faso pour la production de ciment commercialisé au Burkina Faso. En Guinée-Bissau, un montant de 5 milliards de francs CFA est approuvé pour le projet d'aménagement et de bitumage des routes. – Un des secteurs d'activité qui impacte le plus significativement les économies d'Afrique de l'Ouest, c'est d'abord les infrastructures. C'est le secteur d'activité où la région connaît de grandes lacunes, encore aujourd'hui, et résoudre les problèmes infrastructurels de la région permettrait à la fois de dynamiser les échanges commerciaux interrégionaux. – Les nouvelles interventions financières de la BOAD sont de l'ordre de 3 860 milliards de francs CFA. Il s'agit du montant global des financements à moins et long terme de la Banque panafricaine. Quant au montant total des financements à court terme, il s'élève à 242,9 milliards de francs CFA pour 27 opérations. Au total, les financements cumulés de la BOAD s'élèvent à 4 105 milliards de francs CFA pour 810 opérations. – Daouda, ce sont des financements importants, des prêts importants que va faire la BOAD pour plusieurs projets dans la sous-région. Que pensez-vous du choix sur les projets agricoles et les infrastructures, prioritairement ? – Je pense que c'est une bonne chose, Fanny. Bon, il faut dire que ça relève des nouvelles stratégies des États. Ici, par exemple, on parle du Bénin, on parle du Sénégal, on parle de la Côte d'Ivoire, etc. C'est véritablement des pays qui ont des plans stratégiques qui visent à aller vers l'émergence. Et je pense que ces financements s'inscrivent totalement dans le cadre de l'exécution des projets qui sont prévus dans ces plans nationaux. Moi, je salue la diversification même à la fois des sources de financement de ces projets et aussi des secteurs qui sont financés. Là, on parle d'agriculture, de ciment, de route, que ce soit au Bénin, au Niger, au Sénégal ou ailleurs, au Togo. Donc, je pense que c'est une bonne chose. La BOAD est vraiment une banque sous-régionale qui témoigne encore de l'efficacité du modèle UMOA. – Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le milliardaire nigérien Aliko Dangote a perdu 3,7 milliards de dollars durant la seule journée du lundi 20 juin en raison de la chute brutale du Naira provoquée par l'abandon de la politique du taux de change fixe de la monnaie nationale nigérienne vis-à-vis du dollar américain. L'homme le plus riche d'Afrique a ainsi perdu 25 places dans le classement mondial des milliardaires. Malik, cette diminution de la fortune de l'homme le plus riche d'Afrique, c'est un mauvais présage pour les Nigériens ? – C'est un mauvais présage. Bon, je ne vais pas être taquin, il lui reste quand même pas mal d'argent, c'est dans le côté, mais effectivement, ça peut être un mauvais présage. Pourquoi ? Parce que le Nigeria, finalement, c'est un gros mot ce que je vais dire, mais en libéralisant sa monnaie, en laissant justement un taux d'appréciation qui ne soit plus fixe, est en fait le reflet de la faiblesse de l'économie nigérienne qui est trop dépendante des hydrocarbures. Je ne suis pas sûr que la décision qui a été prise justement d'enlever ce taux dirigé du Naira soit une bonne chose, parce que finalement, cette dévaluation comme ça rapide de la monnaie révèle finalement les problèmes structurels de l'économie nigérienne qui a du mal à se diversifier, qui a du mal justement aussi, qui est gangrénée. Et on parlait de corruption tout à l'heure, qui est gangrénée par la corruption. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait justement cette perte, cette dévaluation et cette conséquence pour M. Dengote. – Fana Boubacar, le président nigérien Mouhamadou Bouhari, il était contre ce cas de figure. Est-ce qu'il a eu tort de changer d'avis ? – J'avoue que je n'ai pas très bien suivi ce dossier, mais bon, il aurait pu, M. Dengote aurait pu perdre cette somme par simple jeu de fluctuation boursière, du jour au lendemain. Bon, il a décidé d'abandonner un cours fixe du Naira par rapport au dollar. Je n'en connais pas tous les tenants et les aboutissants et qu'est-ce qui a fait que le président nigérien a changé d'avis ? Donc, je suis incapable de vous le dire. Mais dans un premier temps, ça c'est les sous-resauts immédiats. Après, cela va s'aplanir. – Daouda, est-ce que le président Mouhamadou Bouhari, il a eu tort de changer d'avis ? Il était vraiment décidé contre, justement, cette dévaluation du Naira ? – Bon, à un moment donné, il faut bien accepter de redéfinir les stratégies. Si le France-EFA, on en a parlé tout à l'heure, a connu la dévaluation, ça ne lui a pas fait trop de mal, malgré les avis divergents. Aujourd'hui, une monnaie faible, ça permet quand même de booster les entreprises nationales, à mon sens. Parce que si la monnaie est forte et que le pouvoir d'achat est important vis-à-vis des populations, ils auront tendance à acheter des produits qui viennent de l'étranger. – Alors, c'est ce que disent les chefs d'entreprise nigérians qui estiment que ça va attirer des investissements étrangers et favoriser les importations. Vous êtes d'accord avec ce constat ? – Alors, les exportations. Alors, attirer des investisseurs, oui, puisque le dollar va être encore plus puissant. Donc, il vous faut une quantité de monnaie moins importante pour pouvoir investir dans le pays qu'avant. Donc, ça, ça renforce le pouvoir d'investissement des investisseurs étrangers. Mais ce serait bien également que les investisseurs nationaux soient mis en avant dans ça. Alors, ça permettra aussi, sans doute, que les Nigériens, n'ayant pas un pouvoir d'achat très important, vont consommer local et ne vont pas chercher des produits qui viennent d'ailleurs. – Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, on retrouve le troisième volet de cette semaine consacrée à l'UMOA. Foufana Boubacar, merci d'avoir été avec nous. – C'est bon. – Malika, merci également. – Merci Fanny, je vais reprendre le mot d'Alfred. Ce fut un ravissement. – Et Daouda, merci d'avoir été là. – Merci Fanny, c'est un plaisir. Renouvelé, bonsoir à toutes et à tous. – Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom. – Sous-titrage ST' 501